C'est une motteur ! Hello ! Juste petit disclaimer avant de commencer la vidéo, quand je dis homme-femme, je parle d'un point de vue sexuel. J'ai fait le choix de pas élargir trop le sujet, même dans le questionnaire, parce que c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et j'avais peur de me perdre, de dire des bêtises ou autre, alors j'ai préféré la jouer safe. Voilà ! Par contre, vous pourrez vous moquer parce que je prononce pas super bien tous les noms et tous les mots, mais n'hésitez pas à me reprendre parce qu'il y en a, j'arrive pas du tout à trouver la bonne prononciation. Bonne visionnage ! Les seins ! Grand débat de société, crime, passion, complexe, tabou, les seins ont toujours fait beaucoup parler. Mais pourquoi ? Les seins c'est quoi concrètement ? Eh bien à travers cette vidéo, on va essayer de démêler tout ça ensemble. Et même si c'est la fin du mois d'octobre, n'oubliez pas que vous pouvez encore faire des dons pour la recherche du cancer du sein. Parce que oui, les seins ça fascine et excite depuis toujours, mais c'est quand même la première mort par cancer pour les femmes. Voilà voilà ! Ce projet autour des seins et de la femme comporte donc 7 vidéos YouTube, un article sur le blog, 3 IGTV ou TikTok, ça dépend du réseau social que vous utilisez, où on explique des histoires de la femme et de sa poitrine. Et surtout, un projet avec vous, puisque j'ai demandé à ma communauté d'envoyer des photos de leurs seins nus, alors j'ai jamais autant reçu nude de ma vie, que je voulais faire une affiche avec le message Wonderful Tits. Mais je reviendrai après, on fait un petit peu plus loin dans la vidéo sur ce projet-là qui me tenait énormément à cœur pour décomplexer un peu le sein. Mais on y reviendra tout à l'heure. Dans cette vidéo, on va parler du sein d'un point de vue plus sociologique et pas vraiment psychologique, même si l'un va pas forcément sur l'autre. Mais je préfère le préciser en début de vidéo. Qu'est-ce que les seins ? On va prendre pour commencer la définition du fameux Larousse. Organe, père très développé, situé à la partie antérieure du thorax, chez les femmes, et qui contiennent la glande mammaire. Bon, juste pour préciser, les hommes aussi ont des glande mammaire, et eux aussi peuvent donc avoir le cancer du sein. Donc, après le Larousse, les seins sont juste exclusivement réservés aux femmes. Ok, ok, bon. De base d'un point de vue biologique, la poitrine des femmes sert à allaiter l'enfant. C'est des mamelles. Sauf que les choses ont évolué, puisqu'aujourd'hui on est dans une société où, quand t'es une femme, t'as pas forcément envie d'avoir d'enfant, et t'as pas forcément envie que si t'as un enfant, il allait. Parce que oui, on a le choix, et ça, c'est très important de le préciser. Du coup, comment le sein, qui est de base une mamelle pour nourrir l'enfant, est devenu sexuel ? Mettez sur la bonne vidéo si ça t'intéresse. Pourquoi les mamelles, poitrine, boob, chouchi, sein, tété, et encore bien d'autres noms, fait autant parler de lui ? Pour ça, je vous invite à voyager dans un endroit où vous y êtes tout le temps mais vous ne le savez pas, c'est votre cerveau. Le truc, c'est que le cerveau, vous pensez le diriger, mais il vous cache beaucoup de choses. Méfiez-vous de tout, de tout le monde, de tout ce que vous entendez, mais surtout méfiez-vous de votre propre cerveau. Dans votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle l'hypothalamus. C'est un petit truc, hein, dans le cerveau, mais il fait des milliers de choses. Et en outre de tout ce qu'il fait, il synthétise un octapectide qui s'appelle l'ocytocine. L'hormone de l'amour. En outre de jouer sur la monogamie, l'orgasme, l'amour maternel, le stress, l'attachement, il permet encore une fois, en outre de toutes ces fonctions, de synthétiser le lait maternel et les contractions utérines. Du coup, quand vous avez mal et que vous avez des contractions utérines, c'est votre hypothalamus. Et oui, si vous n'avez aucun trauma trop puissant ou de troubles neurologiques, vous synthétisez de l'ocytocine. Il y a un prof en psychiatrie qui s'appelle Larry Young, qui est chercheur des bases neurologiques et des comportements sociaux complexes, donc il fait de la recherche, quoi, qui a essayé d'expliquer pourquoi le sein était sexualisé. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont des théories là-dessus. Et en gros, Larry Young, il nous explique que quand la maman donne le sein à son enfant, l'enfant est submergé d'ocytocine. Et en gros, il avait tranché très clairement en disant, il n'y a aucune explication neurologique à notre obsession des seins. La seule explication tient au mécanisme du cerveau qui développe et encourage les liens puissants qui existent entre la mère et son nourrisson. Du coup, pour lui, l'obsession des seins ne serait pas neurologique, mais plus due à l'allaitement, etc. Cependant, il y a une anthropologue qui s'appelle Frances Immacialis, qui a écrit une théorie sur tout ça, en disant qu'elle n'était pas du tout d'accord avec lui. Elle explique qu'elle n'est pas d'accord parce que si sa théorie était vraie, pourquoi, par exemple, en Afrique, les gens ne sont pas attirés par les seins, mais par les fesses ? Et pourquoi, en Occident, du coup, les hommes sont attirés par les fesses ? Alors que, dans les deux sociétés, on allaite, et que les attirances sont différentes. Donc, l'allaitement ne jouerait pas sur l'obsession des nichons. Et parmi toutes ces questions qu'on peut se poser, pourquoi, nous, mammifères, sommes les seuls à avoir les seins en face et à trouver ça excitant ? Parce que les autres mammifères, ils allaient tout autant que nous, voire plus. Il y a une autre théorie qui explique que quand on fait l'amour, nous, les êtres humains, on fait l'amour face à face, et qu'avec l'évolution, on a gardé les seins en face pour créer de l'excitation mutuelle. Et donc, indirectement, faire monter l'ocytocine, et ainsi de suite. Tout ça reste, encore une fois, des théories. Quoi qu'il en soit, dans les trois que je vous ai cités, ça concerne autant les hommes que les femmes. Ça devrait toucher tout le monde. Petite précision, pendant la vidéo, j'ai voulu vérifier, mais il s'avère que les femmes auraient tendance à être plus sensibles à l'ocytocine, ce qui, indirectement, voudrait dire qu'elles devraient être plus excitées par les seins que les hommes. Et c'est assez marrant parce qu'on entend beaucoup d'hommes utiliser cette fameuse phrase « Non, mais il faut cacher les seins de la femme parce que c'est une zone érogène chez elles ». Du coup, j'ai décidé pour cette vidéo et pour ce projet de créer un questionnaire avec des questions sur la poitrine. J'ai eu plus de 10 000 réponses, mais encore une fois, ça reste une méthode non scientifique, non validée, etc. Donc je vais essayer d'être juste quand je vais dépouiller tout ça. Et de plus, j'ai eu que 500 mecs, ce qui est très peu par rapport à toutes les réponses de femmes que j'ai eues. Parmi les 500 garçons, donc 35,2% des hommes m'ont dit que pour eux, les seins étaient une zone érogène, contre 40,5% chez les femmes. 25,3% ont dit que c'était une zone moyennement érogène, contre, encore une fois, 40,5% et 39,5% qui ont dit non, contre 19% des femmes. Est-ce que c'est sociétal, etc., etc. ? Mais quoi qu'il en soit, c'est assez bancal de dire que les seins sont une zone érogène que chez les femmes. De plus, j'ai posé la question « Pour ou contre les seins nus sur la plage pour les femmes ? » On a donc 43,1% des hommes qui ont dit qu'ils sont pour. Ensuite, nous avons 47% qui ont dit qu'ils étaient plutôt neutres. Et seulement 9,9% qui ont dit qu'ils étaient totalement contre. Et chez les femmes, on a un score assez similaire puisqu'on a 38,7% qui sont pour. Donc il y a moins de femmes qui seraient pour que d'hommes. Nous avons 52,2% qui sont neutres et 9,1% qui sont contre. Donc grosso modo, que ce soit homme ou femme, il n'y aurait qu'à peu près 10% qui seraient contre. Pourquoi ? Ça serait quand même assez réducteur de se dire « Oui, c'est parce que les hommes sont plus ouverts d'esprit sur ça. Finalement, c'est les femmes qui sont mauvaises, etc. » Parce que j'ai posé la question du style « Est-ce que ça te dérange que les femmes se mettent nus sur la plage ? » Mais je pense que si j'avais posé la question « Est-ce que ça te dérange que ta copine se mette les seins nus sur la plage ? » Il y aurait plus de chances qu'on ait plus de non chez les hommes. Du coup, on ne peut pas trop en tirer des conclusions parce que ma question n'était pas assez juste au final. Et oui, je tiens à dire des choses justes et ne pas seulement garder ce qui m'arrange pour la vidéo. Les seins dans la société, quoi qu'il en soit, tout tourne autour des nichons dans la société. Les hommes, ils sont en mode « Oh, les tétés nananana », la femme, elles sont « Oh, les tétés nananana ». Il y a des complexes, on les veut parfaits. De plus en plus de femmes ont recours à la chirurgie de la poitrine. Et on s'en sert avant tout comme un atout de séduction. La sexualisation du sein passe déjà par l'adolescence. On est dans une société où on nous a fait croire toute notre vie que le port du soutien-gorge était vital. À un point où le soutien-gorge est devenu un symbole de féminité. Quand tu veux un soutien-gorge au collège et que tes seins sont des œufs au plat, ce n'est pas parce que tu as des gros seins que tu veux un soutien-gorge, mais parce qu'indirectement, tu veux devenir une femme. Devenir une femme passe par le port du soutif. Le soutien-gorge n'est plus un soutien, mais un symbole de féminité. Alors qu'en vrai, le soutif, c'est limite dangereux. Je ne vais pas revenir sur les dangers du soutif, je vous en avais parlé ici dans une vidéo très complète. Donc si jamais ça vous intéresse, bah voilà. Et finalement, pour moi, cacher les seins d'une femme, ça fait l'inverse. Ça crée le fantasme, puisque comme il est caché, le sein est donc suggéré. Et ainsi crée le fantasme. Puisque rappelons-le, la définition du fantasme, c'est « construction mentale, imaginaire, généralement inconsciente, permettant de se mettre en scène dans une situation avantageuse ». Il y a Martin Moniastier, qui est un journaliste anthropologue, qui a confirmé la thèse de Machali, que je vous ai dit au début de la vidéo. Il voyage beaucoup, et du coup, il est en contact avec différentes cultures. Et on lui a demandé si tous les continents étaient sensibles aux seins. Et il a répondu « absolument pas ». Et donc, il a confirmé qu'en Occident, on était gaga des nénés, qu'en Afrique, ils étaient plus à fond sur les fesses et la croupe, et que par exemple, en Chine et au Japon, on est à fond sur les yeps. Et c'est marrant, parce qu'en France, être fétichiste des pieds, c'est une paraphilie, genre tout le monde est en mode « ah, t'aimes trop les pieds et tout », alors qu'au Japon, c'est totalement différent. Et juste avec ça, on peut démonter toutes les phrases bancales qu'on entend sur « les seins, c'est sociétal ». D'après lui, « l'attrait pour le sein est avant tout occidental, et la diminution de l'allaitement a accéléré son rôle de symbole sexuel et de séduction. Un processus qui est par ailleurs entretenu par les journaux féminins, les films et... » Je suis en train de faire le montage, je me suis aperçue que j'avais perdu le son, donc j'ai essayé de le travailler au mieux. J'avais vraiment pas le cœur, je suis vraiment dégoûtée. Mais bref, j'espère que ça ira quand même, je suis... Oui, parce qu'en tant que femme, on entend « respecte-toi, tu vas vraiment pour tes seins, naninanana », mais quand il s'agit de vendre des objets, de la bouffe, de la bière, à des hommes, ça serait pas un tantinet sexiste ? Genre on décide de quand on a le droit d'en faire nos atouts, quand il s'agit de le faire pour les hommes, c'est ok, mais quand il s'agit de le faire pour nous, alors là, tu vas aller en enfer. Et même la religion a toujours été fascinée, parce que dans les histoires de ça un peu horribles et un peu bizarres, notamment celle de Sainte-Agathe que je vous ai racontée donc en IGTV et sur TikTok, il y a eu énormément de peintures qui ont été faites sous prétexte que « c'est la religion, donc j'ai le droit de peindre des tétés ». Mais si c'est pas la religion, on n'a pas le droit de les peindre. Mais bon, ils se sont fait plaisir. Et je vous laisse évidemment à venir sur mon Instagram, ou même à me rejoindre sur TikTok, je fais de la dégarisation d'histoires qui soient mythologiques, religieuses, etc. Revenons à nos moments, on va commencer par parler quand même des Amazones, qui sont du coup dans la mythologie grecque des femmes hyper sexualisées. Alors qu'en fait les Amazones, c'est plus proche de la lienne. Il y a Poisson Fécond qui a fait une super vidéo sur les liennes, au passage, s'il vous plaît. Genre pour les Amazones, en fait, les hommes ne comptent pas. En fait, c'est des tribus de femmes qui cèdent entre elles et qui font tout entre elles. Et quand elles veulent des gosses, elles vont qu'aiment avec des mecs. Et puis après, elles n'ont pas besoin d'eux. Elles s'occupent de tout, toutes seules. Il y a un ami qui dit qu'elles se coupent un sein droit pour tirer à l'arc. Ce qui paraît, ça a un petit peu été démonté actuellement. Parait, c'est plus trop d'actualité. Parce que ce sont des femmes qui tirent à l'arc, qui chassent et qui sont... Voilà les guerriers, en fait. Elles sont nues, les seins nus, mais pas pour plaire à messieurs, juste parce qu'elles s'en foutent, en fait, tout simplement. Mais dans les films, dans les héritus, c'est un petit peu la toute séduction, en mode, oh là là, elle a été à l'air, alors que... Pas du tout. Pour en revenir à la religion, dans la genèse, Ève, elle est représentée les seins nus. Elle et Adam sont graves à l'aise dans le jardin d'Éden, en train de vivre leur meilleure vie. Il n'y a qu'à partir du moment où ils ont croqué dans la pomme qu'ils découvrent qu'ils sont totalement nus et qu'ils sont du coup très mal à l'aise de la situation. Mais Ève est la tentatrice, puisque c'est elle qui a dit à Adam de manger la pomme. Du coup, c'est la pêcheresse. Elle est perfide et du coup, elle a les seins nus parce que c'est une mauvaise personne. Mais encore une fois, ça ne gêne pas les gens de la perdre à poil. Et puis, entre nous, on sait que les hommes sont des lâches parce qu'ils n'ont pas avalé la pomme. Banque de traîtres. C'était la petite vanne culturelle. Je vais quand même me concentrer sur la France, mais le seins a été un symbole révolutionnaire de révolte avec la Marianne et le bras brandi comme ça, avec son touchy à l'air, avec l'oeuvre du coup du 28 juillet, La liberté guidant le peuple avec Marianne au combat, qui est une oeuvre emblématique de Delacroix. La liberté guidant le peuple s'affirme donc pour le peintre comme l'expression picturale, symbolique, moderne, originale du peuple français en lutte, se dressant pour défendre et imposer sa liberté. Le détail est super fort, ok ? La Marianne deviendra donc l'incarnation de la République française par excellence. On est bien loin des tenues républicaines, hein ? Petit fun fact, c'est qu'ils étaient tellement fiers de cette image qu'ils ont tenté de faire des billets, des pièces et tout ça avec cette femme, le sein nu, en Algérie. Les autres pays se sont un peu foutus leur gueule et ça a été annulé, il me semble. Puis passons aux années 60, il y a une comédienne du nom d'Arletti. Je ne veux pas que je fasse une vidéo sur cette femme. Et juste pour la petite anecdote, c'est que cette femme sortait avec un nazi et ça lui a été énormément reproché. Elle a répondu « Mon cœur est français, mon cul est international. » Et elle, elle s'en foutait de montrer son corps dans les films, etc. Et elle a joué dans un film qui s'appelle « Le jour se lève » où elle a fait des petites scènes nues. Et toutes ces scènes ont été coupées au montage par le fameux gouvernement de Vichy à cause d'une ambiance jugée désespérante. Et aujourd'hui, les scènes ont été retrouvées et remises au bout du jour. Mais du coup, une idée a droit d'avoir les seins nus, mais une vraie femme, pas du tout. Et on est un petit peu remis à cette période actuellement. Parce que oui, les seins sont devenus à nouveau énormément tabous. Mais ouais, je vous aide, des papiers et mamies, on est en train de reculer. Non, mais c'est parce que dans les années 70, le seins, il était à son apothéose. Les femmes, elles se mettaient les seins nus sur la plage et ça faisait rêver le monde entier. C'était symbole d'ouverture. Et oui, je vous entends déjà dire « Oui, mais moi, j'ai pas besoin de montrer mes seins pour être ouvertes et libres. » Et vous avez raison, pas besoin de montrer ses seins pour être ouvertes et libres. J'ai pas pu l'ajouter à cause des droits d'auteur, mais il y a un super petit reportage sur Lina qui parle de ça. Mais pour moi, actuellement, il n'y a aucune raison valable à ce que les hommes et les femmes ne puissent pas avoir les mêmes droits sur la plage. Et vous allez me dire « Oui, mais si, une femme a le droit de se mettre nue, elle fait ce qu'elle veut, etc. » Oui, elle fait ce qu'elle veut, mais quand elle va le faire, elle va être jugée soit par son mec, soit par les gens. Elle va être remarquée, relookée, etc. Parce que le seins a été sexualisé, alors que dans les faits, ça ne devrait pas l'être. Et je parle vraiment sur la plage, parce que pour moi, quand tu sors de la plage et que tu vas dans un lieu, il faut te couvrir, que ça soit homme ou femme. Enfin bref, on retourne en 1969, Brigitte Bardot. À qui, par contre, elle, ses seins, ça ne dérangeait pas. Même si elle avait un petit peu une seule réputation, etc. dans d'autres pays, en France, Brigitte Bardot et ses seins, c'était nickel. Tellement sympa, ces crèmes, ils ont carrément fait une sculpture moyenne quand même. De toute façon, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, une idée a droit d'avoir les seins nus, mais une vraie femme, pas du tout. Dans les années 70, les seins sont devenus des symboles d'art. On faisait du body painting, on panier avec nos nénés. Enfin, genre, on a tout essayé, mais les seins ont surtout été utilisés dans le combat politique. Et ça me fait rire parce qu'il y a vraiment ce mec qui me marquera à vie, qui avait osé tweeter avec son même culture. Oui, si aujourd'hui les femmes se font plus violer, c'est parce qu'elles envoient des nudes. Mais frérot ! Genre, il faut interdire de tweeter à ces gens. Déjà, de un, avant, je faisais plus violer qu'aujourd'hui, et de deux, les femmes ont montré tout au sens leurs seins, voire plus à l'époque. Dans les casinos, montrer ses seins, ça a toujours été OK, mais il ne fallait pas montrer plus. Donc ils étaient assez égaux à ce niveau. Et puis, il y a eu l'année 2000, et là, les seins... Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, les femmes ont essayé de ne plus avoir d'enfants ou pas forcément d'alité, etc. Est-ce que le seins, en 2000, a perdu ce rôle de nourricier et ça fait que c'est devenu un objet sexuel et qui fait qu'aujourd'hui, on doit plus le cacher qu'il y a 40 ans ? Ça me semblerait logique. Quoi qu'il en soit, en 2010, il y a une femme qui s'appelle Lina Esco, vous avez peut-être entendu parler d'elle sur les réseaux sociaux. C'est une Américaine qui s'est lancée dans un court-métrage qui s'est appelé Free the Nipple et donc qui a fondé le fameux mouvement Free the Nipple. C'est une femme qui s'appelle Lina Esco, qui est maintenant directe et star dans un film de la même nom. C'est une femme qui s'est appelé à la histoire de femmes en tant qu'il y a de Susan B. Anthony dans les années 1800s, et parce que d'elle, les femmes étaient à l'avance de vote en Auguste de 1920. Donc, ça a commencé. Et puis, les gens comme Phoenix Feeley, qui est un homme qui a été arrêté un peu en New Jersey Beach... Je me rappelle que ça. ... pour être en prison pour neuf jours. ... pour être en Washington Square Park. Et les cops ont dit qu'ils nous ont dit qu'ils ont dit parce que les mères ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Donc, même si c'est légal depuis 1992, je pense que les mères ont besoin de être éducés sur ce sujet. Et mères ont dit qu'ils ont dit, « Vous devriez être un homme de vous, vous savez, vous savez, vous savez, vous nez vous êtes pas de faire pour les femmes, c'est pas de toi. Et je dis, 1, je ne suis pas pour un homme, je veux juste avoir un dialogue. Et 2, vous avez un 2-year-old son et vous avez juste breastfeeding un an un an à un an et demi a l'heure et à ce point de ce nipple become so obscene to you and i hope that this will open people's minds and it's also showing how we're still so puritanical in our mentality and stuff like that so being topless does not equal to nudity and that's the whole big misconception right and like you said 37 states have it legal it's just strange that there's still such a stigma around it yeah i mean there's so many laws against women's bodies but barely any laws against men's bodies and something i want to bring up in the early 1900s tens of thousands of men were getting arrested for going topless because they didn't want to wear the one-piece suit and it wasn't until 1936 that four men from coney island fought the law and obviously it was passed and it helped because the judge was a man and now men enjoy that right just because we have a movement and a film called free the nipple does not mean that we want the whole world to go on top its revolution it's about equality you know the nipple has become the trojan horse to really start a dialogue about inequality and oppression of women um so if i would have made a movie called equality and nobody was going topless no one would be talking about this issue so there's certain things you have to do to really start a dialogue right well sex sells even though you shouldn't have the nipple be so sexualized as you're pointing out and in fact the problem of this film is that she has a lot of fun to go out and find actors etc etc so she took her phone and called her girlfriend Miley Cyrus and other women joined the movement and started to and tweeted the free the nipple Cara Delevingne, Lena Duane and there were t-shirts etc with the cries free the nipple. Finalement the film is released in 2015 but what has the most marché is the engagement he had around the hashtag which obviously made a lot of talking about him. And what I mean is that the seins is becoming a symbol so extreme that women today have the impression that they are before all the seins before they are human beings. Our seins who are biologically there for alliter are devenu à travers les siècles fantasmes symboles politiques sexualité religion complexe méthode de pression du style le revenge porn qui n'est pas nouveau au passage puisque Louise Brooke en 1906 on a déjà fait les frais avec un chantage du style le revenge porn c'est quand même juste des boulettes sur le torse et c'est pour ça qu'à ma petite échelle j'ai décidé de créer le mouvement hashtag wonderful teens alors attention la vidéo n'est pas du tout encore terminé mais c'est le moment pour parler de mon projet j'ai demandé à 30 femmes donc de m'envoyer leurs seins nus que j'ai redessiné pour garder l'anonymat et pour montrer surtout que la vision du sein dans la société est totalement différente de la réalité parce que les seins que j'ai reçu en majorité ce sont des seins comme ceux ci alors que dans les médias les films etc le sein le plus montré est plus celui-ci les seins que l'on voit et que l'on veut sont loin d'être la norme ou la majorité j'ai donc fait un article sur le blog je vous mettrai ici vous pouvez les lire parce que si je commençais à expliquer pourquoi les complexes etc etc et comment gérer ça on avait une vidéo de 8 heures et pour ceux qui ont répondu au questionnaire avec la photo des seins et ce que vous préférez etc ça sera aussi sur le blog mais vraiment grâce à ce projet je voulais vraiment me démonter ce cliché du sein parfait droit rond qui regarde en face et qui nous a tellement à tout complexer pendant notre enfance et moi la première et j'ai eu en plus de ça une malformation ma mère qui a été horrible et destructrice pendant toute ma foutue adolescence déjà que c'est pas simple aujourd'hui avec le recul je sais pas si je le referai parce que maintenant j'ai une maturité que je n'avais pas 21 ans mais je ne regrette pas de l'avoir fait parce que ça m'a permis de m'épanouir et de devenir la femme que je suis aujourd'hui et si le coeur t'en dit et si tu souhaites participer sache qu'en décrivant en outre des sources de tout ce que je raconte dans cette vidéo j'ai mis un petit dossier où tu peux télécharger le format igtv ou le format post j'ai fait les deux et le partager avec le hashtag wonderful tits que ce soit sur ton instagram ou sur tes réseaux sociaux etc ça serait super cool de banaliser le sein et surtout cette fausse image on a du sein et le wonderful tits avant tout pour dire que n'importe quelle soit la forme de ton sein tu restes une femme incroyable et ce n'est pas tes seins qui te définissent et pour terminer cette vidéo je vais quand même donner mon avis sincère j'en ai marre de devoir faire attention à tout ce que je dis parce que je me sens sûre depuis des nombreuses années et qu'aujourd'hui j'en ai marre tant pis si ça plaît tant pis si ça plaît pas mais j'ai quand même mon aim sur la chose étant évidemment un avis influencé par une société patriarcale donc il est biaisé comme tous vos avis sont biaisés à la mort aujourd'hui comme je l'ai dit j'ai l'impression qu'on est de plus en plus pudique avec la poitrine on l'idéalise encore énormément et en toute sincérité j'ai beaucoup de mal quand j'entends dire c'est à cause des hommes alors oui je suis d'accord de dire que c'est à cause de la société patriarcale mais je trouve ça réducteur de dire c'est à cause des hommes pour moi ce sont deux choses différentes puisque la société patriarcale ça existe depuis très très longtemps il ya des hommes aujourd'hui qui ne sont pas d'accord avec ce système alors que des hommes aussi même si ça écorche la bouche de dire souffre de la société patriarcale et comme je vous l'ai dit je veux être juste dans mes vidéos dans ma démarche scientifique pendant de ça je fais des réelitudes à côté et je me renseigne réellement sur tous ces sujets et c'est réducteur de dire que tous nos mots sont dus aux hommes puisque les femmes jouent un rôle énorme dans cette société patriarcale on dit aux hommes de nous lâcher avec nos seins mais quand je vois sous des postes des femmes insultées d'autres femmes parce que tu as les seins nuls ou des femmes rabaissées humiliées bref d'autres femmes je me dis que le problème est bien plus large que de dire que c'est que les hommes le problème est clairement la société patriarcale qui est instituée par des hommes et par les femmes c'est un tout pour moi le souci c'est l'éducation de base très sexiste moi même j'ai été éduquée par une maman qui est très sexiste sans jamais s'en être rendu compte qu'ils en rendent toujours moi aussi aujourd'hui ça va et la plupart du temps ce sont les femmes et les mères qui éduquent alors je dis la plupart du temps ça veut dire que c'est pas toujours en plus qu'il y a la société les magazines les livres les films et tout ce que vous avez autour et quand je vois qu'il y a plus de 1000 femmes qui sont contre mode c'est absolument intolérable de se mettre les seins nus sur la plage parce que je sais très bien les excuses qu'il va y avoir du style oui mais c'est la pudeur etc etc non ce n'est pas des excuses ces femmes ont le droit d'avoir un avis mais ces femmes sont influencées globalement par la société patriarcale c'est une machine une société est ce que tu penses des seins même si c'est très dur à avouer c'est sociétal aussi et je pense que je te l'ai prouvé à travers toute cette vidéo et c'est pareil quand j'entends des femmes dire oui moi j'ai pas besoin des hommes je m'en branle qui crèvent tous etc ce discours à mes yeux et tout sauf féminisme et l'égalité entre hommes et femmes nous sommes pas ennemis nous sommes complémentaires et nous devons avancer ensemble les hommes sont là nous sommes là et nous on veut être là et que les hommes et si on monte les hommes vont avec nous ça fait le féminisme l'égalité il ya un problème qui se pose aujourd'hui et je vais peut-être un peu tirer à balle réelle mais je souhaite en parler même si vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit on a le droit de débattre du sujet je suis pour les seins nus que ça soit à la plage du noir etc mais je suis contre les seins nus sur les réseaux sociaux sous couvert du féminisme je sais que ça va énerver des gens parce que nous sommes beaucoup dans le dualisme en mode c'est soit noir soit blanc soit tu es de droite soit tu es de gauche c'est très compliqué d'être au milieu tu te fais attaquer par les deux côtés mais j'arrive pas à penser juste en deux parties pour moi c'est 50 50 tout le temps et je trouve ça plus intelligent qu'être radicale et je veux que vous soyez assez honnête qu'on puisse en débattre parce que je pense que vous êtes des gens assez intelligent pour avoir un avis bref je m'explique j'ai toujours une petite voix dans ma tête en fonction des personnes qui postent sur les réseaux sociaux qui me dit est-ce que son acte est réellement féministe est ce que cette personne est réellement féministe et des fois je tombe sur des comptes où il ya des femmes hyper engagées qui montent leur poitrine qui font des nukes qui font de l'art etc etc et là je me dis ça me dérange pas parce que ces femmes le font pas sous couvert de féminisme mais le font avec de réelles intentions derrière et ça me dérange pas puisque c'est un acte politique mais parce que oui quand je vois de plus en plus de filles poster les seins nus ou en petites tenues sur les réseaux sociaux sous prétexte qu'elles sont féministes et libres ça me fait mal au coeur parle vraiment d'une catégorie très précis de personnes c'est ces femmes qui sont mauvaises avec les autres femmes c'est les femmes qui vont toujours 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 vouloir soutenir les hommes et rabaisser les femmes etc etc mais quand il s'agit de se mettre nu sur les réseaux sociaux là d'un coup elles deviennent féministes et ça je j'ai beaucoup de parler avec ça ça me part parce qu'elles dépendent du regard des hommes et qu'elles existent qu'à travers le regard des hommes et pour avoir des lacs et oui je suis pour que les gens peuvent tenu quelle que soit la raison ils font ce qu'ils veulent mais je suis contre et j'ai horreur du mensonge parce qu'indirectement ça touche la cause féministe sa coupe ça touche ce combat politique et pour moi ça lui fait du tort être féministe c'est avant tout politique et malheureusement j'ai l'impression que tout le monde ne comprend pas cet enjeu mais c'est un débat sans fin puisque comme on l'a vu à travers cette vidéo personne ne sera jamais d'accord je me considère comme féministe j'en apprends tous les jours je découvre des choses tous les jours je suis indignée par indigné rassuré etc que ce soit en france ou dans n'importe quel pays même si il faudrait que je me renseigne encore plus que ce qui se passe ailleurs que l'occident et je ne montre pas mes seins sur les réseaux sociaux je ne suis absolument pas pudique et je considère que mes seins sont des bons bâtons genre en vrai si je sortais mes boots je pourrais faire facilement voilà le 24 likes c'est énorme pour mon tap mais clairement c'est pas mes seins c'est les siens et je ne vais pas m'offusquer d'un bout de téton je ne montre pas mes seins et c'est pas parce que moi je ne le fais pas que je dois interdire les gens de le faire si tu es un homme tu as le droit de montrer tes seins dans x situations et si tu es une femme tu devrais avoir le droit de montrer les seins dans les mêmes situations que les hommes ça s'appelle le féminisme mais par contre je suis très à cheval sur le fait que quand tu fais quelque chose il faut l'assumer tu fais ce que tu veux mais tu l'assumes et c'est assez drôle parce que dans le fond je ne montre pas mes seins mais je me bats pour que les femmes puissent montrer leurs seins et pour moi c'est ça le féminisme c'est pas forcément faire quelque chose mais être d'accord que les femmes le fassent c'est la même chose avec le voile même si c'est pas la raison du débat aujourd'hui je ne porte pas le voile mais si les femmes ont envie de le porter ça ne me dérange absolument pas puisque le féminisme c'est que que toutes les femmes puissent faire ce qu'elles veulent de leur corps la chose à retenir c'est qu'on ne sera jamais d'accord puisque les seins ne cessent d'évoluer dans la société aujourd'hui il est énormément sexualisé mais dans 100 ans c'est possible que plus du tout l'image de celui ci s'adapte tout simplement à la société dans laquelle on évolue mais évidemment ce qui est sûr c'est qu'il va continuer à faire parler de lui pendant très longtemps puisqu'on nous dicte depuis des milliers d'années quoi faire avec nos seins qu'ils ont fini par ne plus nous appartenir